Salut les beaufs ! Alors, comment qu'elles vont mes deux friandises là ? Comme vous le savez, suite à ma rupture, j'essaie de trouver une petite poulette. Puis grâce à Tinder, j'ai matché avec une princesse des Sables. Contrairement à ce que dit Facebook, son prénom c'est pas Sab92i, mais Sabrina. Ouais, bon, on a plutôt bien accroché. Alors, tu sais, moi, pour marquer le coup, pour notre premier date, j'essaie de mettre la barre un peu haute. Je lui propose le bistrot romain. À 9,50 le poulet exotique, j'espère lui envoyer des signaux clairs. Elle me dit non, ce soir, il y a match, on va à la chicha. Bah, yes, ouais, pourquoi pas, ouais. Elle arrive, je suis déjà sous le charme. Elle s'habillait comme moi le dimanche devant Téléfoot, sauf qu'on était samedi soir. Son petit survet de Bayern, petit maillot PSG, une sportive. J'adore. Là, elle m'a emmené dans cette chichasse parce que c'est son oncle qui tient le rad. Un mec hyper sympa. À peine j'ai passé la porte, il me prend par le callback et il me dit « Toi, fais bélec ». Bon, je comprends pas pourquoi, mais ça doit être la coutume, alors je m'exécute, tu vois. Ils ont des chapeaux ronds, vive la Bretagne ! Il me dit « Mais tu fais quoi, là ? » « Bah, je fais bélec, Yann bélec. » C'est quoi ? C'est pas ça que tu voulais ? Enfin bref, j'ai pas compris. On s'assoit dans un genre de brouillard, on y voyait aussi mal que dans le nombril de Valérie Damido, dis donc. On se pose avec ma beauté orientale, tu vois. Bon, pour pas la déranger pendant son match, je fais le commandé de chicha. Alors elle voulait goût pomme, puis moi je connais pas trop, alors je demande au barman ce que je peux prendre. Et il m'aide en me disant « Y'a de tout ». Alors je me lance, je lui dis « Allez rouillard, mets-moi une chicha suze et une chicha sauciflard. » Il me dit « Non, starfoula. » Bon, bah ça marche, va pour un starfoula, moi j'adore les frais exotiques. Franchement, ils ont pas d'humour les mecs de chicha. À un moment, tu vois, je vois, il y a un mec, je lui dis, il y avait un mec avec une montre à la cheville. Alors je lui dis « Eh, comment tu vas faire pour lire l'heure maintenant, du con ? » Et là, ses potes, ils l'ont retenu, ils lui disaient « Pense à ta condi, pense à ta condi ». Au moment où je vous parle, je sais toujours pas quel modèle de voiture c'est la condi. Bon, bref, pendant le match, on est assis tous les deux, puis t'as son oncle qui arrive et qui lui demande « Tu veux boire quoi, ma belle ? Et toi, le jbeb ? » Alors, pour votre gouverne, un jbeb, elle m'a dit que ça voulait dire « Chanteur de rail ». Ouais, bah comme par exemple, t'as « Jbeb mamie », « Jbeb radède » ou « Faudel ». Donc là, moi je lui demande une pente de crocs, avec un chouïa de picon. Il me dit « On sert pas de ça ici, monsieur, c'est alarme, je sais pas quoi. » Alors moi, je me lève direct, je fais « Mais attendez là, mais c'est la S votre truc ou quoi ? » Oui, je parle un petit peu le farci. À peine j'ai fini ma phrase, je me prends un low kick en pleine poire. Putain, je me suis réveillé huit jours plus tard. Bon, j'ai donc appris que la box-taille, elle aimait ça. Allez, à la semaine prochaine les beaufs et n'oubliez pas, on est tous le beauf de quelqu'un.